Le chef d'état-major général de FARDEC, le général d'Armen Balamou Sensei Célestin, a présidé ce lundi 25 avril 2022 la cérémonie d'ouverture. 10 séminaires sur les renforcements des capacités des officiers issus de la première promotion spéciale de l'école des commandements et d'état-major dans l'amphithéâtre du centre supérieur militaire à Kinshasa. Pendant trois jours, ces officiers seront outillés sur plusieurs thèmes en rapport avec les changements de mentalité dans les cas de la gestion quotidienne des unités FARDEC. Entre autres, la problématique de la gestion des ressources humaines, la relation entre structure et chaîne de mise en œuvre ainsi que la gestion des ressources matérielles. Dans son mot d'ouverture, le chef d'état-major général a rendu un vibrant hommage au commandant suprême qui a voulu que l'organisation de ces séminaires s'inscrive dans sa vision des changements, des mentalités, de la prévention et de la lutte contre la corruption au sein des FARDEC. Je rends un vibrant hommage au président de la République et au commandant suprême des forces armées de la République du Congo qui a bien voulu que l'organisation de ces séminaires s'inscrive dans sa vision du changement de mentalité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Et c'est pour implémenter cette vision que son Excellence M. le ministre de la Défense nationale a inscrit parmi ses priorités le changement de mentalité, la responsabilité et la rédébabilité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. L'autorité ministérielle souhaite résolument impulser le changement comportemental des officiers vis-à-vis de la République, de la population ainsi que des ressources financières, matérielles et humaines mises à leur disposition. En clair, il y a lieu de souligner que pour mériter davantage la confiance de la hiérarchie, les officiers à quelque niveau que ce soit doivent absolument se débarrasser des antivaleurs ou des compromissions pour devenir des citoyens à part entière dévoués à la cause de la patrie. Le général d'armée Mbala a en outre appelé ses officiers de se débarrasser des antivaleurs tout en invitant ces derniers à capitaliser ses moments afin d'améliorer leur savoir-être et savoir-faire et de garder à l'esprit la dévice de l'armée, ne jamais trahir les Congos. Bien avant le commandant général des écoles militaires adjoints, le général des brigades Kinkiel André avait exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État pour l'intérêt porté sur la formation militaire d'élite.